Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'évangile de ce dimanche nous présente encore les groupes de la secte des pharisiens, c'est-à-dire l'un d'entre eux, qui pose une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve, mettre dans la loi, qu'il est le rencommandement. Le Seigneur répondra en rappelant le rencommandement, le premier, celui de l'amour à Dieu sur toute autre chose, et le deuxième, lui est semblable, dit-lui, celui de l'amour au prochain. Nous pouvons dire que, bien que la loi de Dieu soit présentée en différents commandements, en dix, nous devons toujours le voir comme en tout unique. Une seule chose, cela veut dire, par exemple, que nous ne pouvons pas dire qu'on accomplit la loi de Dieu lorsqu'on met en pratique certains de ces commandements et on laisse de côté certains d'autres. La loi exige les accomplir tous. L'apôtre Saint-Paul, en fait, il enseigne les préceptes « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoitiras pas » et tous les autres se résument en ces mots « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La charité, dit l'apôtre, ne fait point de tort, ne fait point de mal au prochain. La charité, donc, la loi dans sa plénitude. C'est le chapitre 13 de la lettre romaine. C'est-à-dire que Saint-Paul nous dit « Aimer », c'est accomplir la loi tout entière. Il faut dire qu'avant d'être proclamé par Dieu sur le mot Sinaï, révélé à Moïse, les dix commandements étaient déjà inscrits dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire qu'ils sont l'expression de cette loi qu'on appelle naturelle. En effet, Saint-Irénée nous apprend, dès le commencement, dit le saint docteur de l'Église, « Dès le commencement, Dieu avait enraciné dans le cœur des hommes les préceptes de la loi naturelle. Il se contenta d'abord de le rappeler au mot Sinaï. Ce fut le décalogue, décalogue veut dire dix lois, décalogue, dix paroles. On peut dire, alors on peut se poser cette question, si c'était déjà, les dix commandements étaient déjà inscrits dans notre cœur, pourquoi Dieu a voulu-t-il les révéler ? Il n'avait pas besoin de les révéler. L'humanité, touchée par le péché, avait besoin de cette révélation. C'est la réponse. Selon les paroles de Saint-Bonaventure, une explicitation plénière des commandements du décalogue était nécessaire dans l'état du péché à cause de l'obscurcissement de la lumière de la raison et de la déviation de la volonté. La lumière était obscurcit dans le cœur des personnes, de l'homme à cause du péché et la volonté déviée à cause du mal. Mais certains ne comprennent pas pourquoi Dieu veut nous commander l'amour. Il ne peut pas obliger l'amour, nous disent. La réponse adéquate, c'est que Dieu ne nous enlève pas la liberté pour l'aimer ou ne pas l'aimer. Plutôt, ce qu'il nous indique dans sa miséricorde, c'est le chemin. Les bons chemins pour découvrir l'amour authentique, on peut dire, et pour trouver la vraie liberté. Les dix commandements sont là pour nous indiquer le chemin. Écoutons ces profondes paroles du pape Saint Jean-Paul II, nous venons de célébrer sa fête. Les dix commandements nous ouvrent l'unique avenir véritablement humain. Et cela parce qu'ils ne sont pas imposés de façon arbitraire par un Dieu tyrannique, dit le pape. Le Seigneur les a écrits sur la pierre, mais il les a gravés avant tout dans chaque cœur humain, comme est la loi universelle valable et actuelle en tout lieu et en tout temps. Cette loi empêche que l'égoïsme et que la haine, le mensonge et le mépris ne détruisent la personne humaine. Les dix commandements, avec leur appel constant à la divine alliance, mettent en lumière le fait que le Seigneur est notre Dieu unique et que toute autre divinité fausse est finie par réduire en esclavage l'être humain, le conduisant à la perte de sa dignité humaine. Finisez les pas. Demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie de vivre dans nos vies cette loi authentique de l'amour. apprise par les dix commandements. C'est cette loi, cette loi, les dix commandements qui nous fait vraiment le livre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada